Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à une question Comment faire pour rebondir lorsque l'on reçoit le refus d'une maison d'édition ? C'est quelque chose de très difficile à encaisser mais il faut être prêt, il faut s'y attendre parce que vous ne pouvez forcément pas plaire à tout le monde donc comment faire lorsque vous recevez ce fameux refus pour ne pas vous décourager et pour justement prendre ce qu'il y a à prendre dans ce refus ? Il faut savoir déjà que la plupart des maisons d'édition ne vont pas prendre la peine de vous dire pourquoi elles ne veulent pas de votre manuscrit Elles vont juste envoyer une petite lettre type qu'elles envoient à tout le monde et vont se contenter de dire que malgré les qualités narratives, etc. ils n'ont pas retenu votre roman donc ça évidemment vous ne savez rien en faire, ils n'ont pas voulu de votre roman, vous ne savez pas pourquoi mais c'est ce qui se passe la plupart du temps Après il y a certaines maisons d'édition qui vous envoient un petit mail dans lequel elles vous expliquent pourquoi votre roman a été refusé Alors en général, ils n'y vont pas avec beaucoup de tact ils n'y vont pas en vous caressant dans le sens du poil ils y vont assez franchement, assez directement et ça peut parfois faire mal Alors, quelque part, il vaut mieux que ça se passe comme ça Je vais vous expliquer pourquoi ça ne servirait à rien qu'on aille dans votre sens Il vaut mieux qu'on vous dise les choses telles quelles, même si ça fait mal, même si c'est dur à entendre même si les éditeurs ne vont pas prendre des pincettes Il vaut mieux qu'on vous critique de façon assez directe Il n'y a que comme ça que ça pourra percuter Alors certains vont dire que oui mais bon, il faut parfois faire preuve de tact, d'empathie C'est vrai Mais dites-vous bien que les éditeurs qui prennent le temps comme ça de vous répondre et d'argumenter leur refus ils reçoivent des manuscrits à l'appel et c'est déjà bien qu'ils fassent l'effort de vous envoyer une explication C'est déjà vraiment un bel effort de leur part Donc ne vous attendez pas à ce qu'ils enrobent tout ça dans de la crème, dans des fleurs Voilà, ils vont être assez secs et c'est bien normal Après vous ne devez pas vous focaliser là-dessus Dites-vous bien que ceux qu'on critique c'est votre roman, votre travail mais pas vous-même en tant que personne, en tant qu'auteur Donc essayez de différencier ça, votre travail de vous-même Ce n'est pas vous qu'on critique, c'est le travail que vous avez fourni Vous devez utiliser cette critique de façon positive Voilà, imaginez l'éditeur vous envoyait comme critique L'orthographe était vraiment d'un niveau trop mauvais Mais justement dites-vous, voilà, je n'écris pas bien Mon orthographe n'est pas assez bonne Il faut absolument que je m'améliore Donc je vais prendre des cours pour m'améliorer Je vais suivre des formations Je vais faire lire mes textes à des méta-lecteurs Je vais peut-être, si j'ai les moyens financiers Engager une correctrice professionnelle Voilà, prenez ça comme quelque chose de positif pour vous améliorer On vous dit, voilà, il y a trop de personnages dans votre histoire Et bien retirez-en Essayez vraiment de voir ça comme quelque chose de positif Comme une chance Quelqu'un de professionnel offre un regard professionnel sur votre oeuvre Dites-vous que c'est vraiment une chance Parce que, et bien c'est très rare Donc vraiment, utilisez ça de façon positive Alors n'oubliez pas aussi que le travail d'une maison d'édition Enfin d'un éditeur en tout cas C'est d'accompagner l'auteur Mais pas d'accompagner les personnes qui ne sont pas auteurs chez elles Donc c'est pour ça qu'elles ne vont pas prendre de gants pour vous Elles ne sont pas là pour vous aider Elles sont juste là pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas A vous après de faire les démarches pour vous améliorer Ce n'est pas elles qui vont commencer à vous dire comment vous devez faire C'est à vous à trouver comment vous allez devoir vous améliorer Et ce qui est essentiel à retenir dans tout ça C'est que vous ne devez pas arrêter d'écrire Vous devez continuer Ok vous avez eu un refus, c'est un échec C'est vrai Mais ce n'est pas pour ça que vous n'allez pas y arriver Je reprends toujours l'exemple de J.K. Rowling Parce que pour moi c'est un exemple tellement flagrant Elle s'est fait refuser mais même par plein d'éditeurs Je pense que c'est par cet éditeur Je ne sais plus mais elle s'est fait en tout cas refuser par énormément d'éditeurs Pour sa saga Harry Potter Et vous voyez où elle en est aujourd'hui Comme elle a réussi Donc il ne faut vraiment pas se décourager Voilà vous allez peut-être avoir des critiques Ça ne va pas être facile à entendre Certainement qu'au moment où vous allez lire la critique Vous allez vous sentir pas bien Vous allez être triste, vous allez être en colère Vous allez peut-être être un peu de mauvaise foi Parce que oui on est humain Mais prenez le temps d'y réfléchir Prenez le temps de vous dire Voilà c'est vrai Il y a des points faibles dans mon roman Surtout si c'est votre premier On ne peut pas être excellent dès le début Certains y arrivent peut-être Mais ce n'est pas la majorité C'est normal qu'il y ait des choses qui ne vont pas dans notre récit Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter Ce n'est pas parce qu'on vous dit On vous énonce 5-6 trucs qui ne vont pas dans votre roman Et vous devez forcément vous dire Ouais c'est de la merde ce que j'écris Je ne veux rien Ça ne sert à rien Faut que j'arrête Non vous ne devez pas penser comme ça Vous devez vraiment prendre cette critique de façon positive Vous devez justement vous encourager Et vous dire Bon voilà Ça n'a pas fonctionné Je n'ai pas été acceptée Je vais prendre en compte tout ce qu'on m'a dit Je vais recommencer en modifiant Et bien tout ce qui n'allait pas Et la prochaine fois sera la bonne Il faut vraiment garder votre motivation Si vous voulez y arriver Si vous voulez devenir écrivain Si vous voulez publier vos romans Et bien c'est comme ça que vous devez réagir Ce n'est pas en vous apitoyant sur votre sort Et en pleurnichant Et en vous disant Oh non c'est de la merde J'y arriverai pas On n'arrive à rien en réagissant comme ça Vous devez vraiment rebondir Et vous encourager Des claques On s'en prend tous Et tout au long de notre vie Quand on est vieux On s'en prend encore C'est normal de se prendre des claques Et je pense que c'est justement ça Qui nous fait avancer Et c'est pas en disant les choses gentiment Et en enrobant les critiques de crème Que ça passe mieux Je pense que justement Plus la critique est percutante Et plus elle fait mal Plus elle aide à avancer Parce que justement Si une critique vous a vraiment blessé Vous allez la garder en tête Et même si au début Vous allez mal le prendre A force de réfléchir Vous allez peut-être finir par vous dire Finalement Ok c'était dit pas très gentiment Mais la personne avait quand même raison Voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura remotivé Si vous avez reçu un refus Sachez que tout le monde Voilà Se prend des refus À un moment donné Même les meilleurs auteurs Il ne faut pas croire Que directement Ils vont être acceptés Par des maisons d'édition Non Il faut s'améliorer Je pense qu'on passe toute notre vie À s'améliorer Donc tenez bon Ne vous découragez pas Vous allez y arriver Voilà J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'oubliez pas De mettre un petit like Sous la vidéo Et moi je vous dis A très bientôt Pour de prochaines vidéos Bye